Bienvenue au Musée de la Poste. Madame de Sévigné évoque la Poste dans une lettre. Deux siècles plus tard, Chape invente le télégraphe. C'est une chose rude, ma bonne, que d'être fort loin des personnes que l'on aime beaucoup. Il est impossible, quelque résolution que l'on fasse, de n'être pas un peu alarmé des désordres de la Poste. « Je n'eus point de vos lettres avant-hier. Pour dimanche, je ne m'en étonne pas, car j'avais eu le courrier. J'envoyais chez M. de Grignan, il n'en avait point non plus. J'y allais le lendemain, qui était hier. Enfin, il vint une lettre du 28 novembre, de M. Larchevêque, qui nous persuadait qu'au moins vous n'étiez pas plus malade qu'à l'ordinaire. Je passais à la Poste pour savoir des nouvelles d'Aix, car les courriers de ces messieurs vont mieux que les nôtres. Mais je suis par Mme Rouillet que son mari, du 29, ne lui parlait point de vous, mais bien de la disgrâce de M. de Bomponne, que M. de Grignan lui venait d'apprendre. « J'attends donc vos lettres de dimanche. Je crois que j'en aurai deux. Je n'ai jamais mis en doute que vous ne m'avez écrit, à moins que d'être bien malade. Cette seule pensée, sans aucun fondement, fait un fort grand mal. C'est une suite de votre délicate santé, car quand vous vous portiez bien, je supportais sans horreur les extravagances de la Poste. » Au début du XIXe siècle, pour envoyer des messages à travers la France, il y a le télégraphe de Chape. Des mains articulées, éperchées sur les hauteurs, parsèment le territoire. Les mouvements codés des bras sont décryptés grâce aux longues vues. Bienvenue au Musée de la Poste.